Michel Apathy, vous recevez ce matin Jean-François Copé, le président de l'UMP et, ça a son importance ce matin, député maire de Maud. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Peut-être que ça va vous surprendre, mais début d'année, pas facile pour l'UMP qui se divise sur beaucoup de sujets. Par exemple, la baisse des charges pour les entreprises. François Hollande a redit hier, dans ses voeux aux forces vives qu'il souhaitait le faire, on a noté que Bruno Le Maire, Alain Juppé, Jean-Pierre Affarin, ici vendredi, très enthousiaste pour soutenir la baisse des charges. Vous, vous êtes très critique. Vous avez dit que ces divisions de l'UMP ne doivent pas être faciles à gérer, Jean-François Copé ? J'ai un début d'année que je crois bien meilleur que vous ne dites pour l'UMP. On va voir, on va... Pour une raison d'ailleurs, pour une raison très simple, on nous avait prédit tous les malheurs, l'éclatement, l'explosion. Je note qu'un an et demi après notre défaite au présidentiel et puis la crise très dure qu'on a connue, nous avons un parti qui, il y a deux mois des municipales, à partout, investit des candidats sans heure, au contraire, avec une dynamique fantastique. Nous avons hier investi nos têtes de liste aux européennes, là aussi on prédisait tous les heures, il n'y en a eu aucun. Et enfin et surtout, parce que c'est ça qui compte, samedi, nous allons présenter, pour la première fois aux Français, une ligne politique qui repose sur trois principes très simples et qui correspond à ce que veulent les Français. Ils veulent plus de liberté économique, on leur propose. Ils veulent un rétablissement de l'autorité, on est en train de proposer quelque chose bien plus audacieux que ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis enfin, troisièmement, ils veulent le rétablissement de l'égalité, des chances, des droits et des devoirs face à une république qui est bafouée tous les jours depuis 20 mois. Et bien c'est cela la ligne politique qu'on construit. Je vous entends dire que pour les municipales tout va bien, ça va bien dans 99,99% des cas. Et bien dites-moi c'est déjà pas mal. Et à Pau ça va mal. Oui, donc déjà vous voyez, en tout cas je suis content de vous entendre faire cette remarque. Ça prouve que sur ce point, vous voulez bien prendre acte de ce que je vous dis. On peut parler de Pau précisément ? On vous reproche Jean-François Copé de soutenir François Bayrou, dont certains disent Bruno Le Maire le dit, d'autres le disent. Il a été l'un des facteurs importants de défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 et vous le soutenez deux ans plus tard. Non mais Bruno Le Maire a totalement raison. Vous savez exactement les circonstances, d'ailleurs je m'en suis expliqué publiquement, je l'ai même écrit aux militants de l'UMP. J'ai toujours dit combien je souhaitais qu'à Pau y ait comme ailleurs un candidat de l'UMP et qu'en aucun cas ce soit le candidat de François Bayrou qui a contribué ouvertement à la victoire de François Hollande, comme nous d'ailleurs en appelant à voter pour lui, qu'il soit notre représentant. Et vous allez le soutenir. Nous avons, je termine, il faut que les faits soient connus. Nous avons donc investi un candidat, Éric Sobat, lequel m'a, si je puis dire, échappé d'une certaine manière, puisque vendredi dernier, il m'a dit qu'avec tous les militants de l'UMP, ils avaient décidé que pour faire battre la gauche, je le cite, ils se retrouveraient derrière François Bayrou. J'en ai donc pris acte et croyez-moi, sans aucun plaisir, et je l'ai dit publiquement, il n'y aura aucune investiture pour François Bayrou, pour les raisons que je viens de dire. Simplement, je suis président de l'UMP, ça fait aussi partie de ma mission que d'être aux côtés de mes amis sur le terrain, y compris quand c'est difficile. Voilà pourquoi, comment dit-on, j'ai considéré qu'il fallait avoir le dos rond, et je l'ai. Et comment il a réagi, Nicolas Sarkozy, quand il a appris que vous allez soutenir François Bayrou ? Non, je viens de vous dire qu'on ne le soutient pas. Vous ne soutenez pas, vous souhaitez sa victoire ? Vous souhaitez sa victoire ou pas ? J'ai pris acte que nos amis de l'UMP, localement, se rangeraient derrière François Bayrou. Vous souhaitez sa victoire ? Je ne souhaite pas la victoire de la gauche, voilà, et que j'ai compris que François Bayrou se présentait contre la gauche. Oui, il y a un sujet qui n'est pas facile, voilà. Mais ce n'est pas que ce n'est pas facile, c'est désolant, pour les raisons que je viens de vous dire. D'accord. Et que puis-je faire d'autre ? Dans la vie, il faut être aussi, c'est le rôle d'un responsable politique, pragmatique par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Mais je le dis sans aucun enthousiasme. L'Assemblée nationale a voté hier soir la suppression de la notion de détresse dans la loi Veil qui autorise l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes. Question précise, vous revenez au pouvoir en 2017, vous rétablissez cette notion de détresse pour l'IVG ? Bon, écoutez, j'en sais rien, on n'en a pas discuté, mais je regrette cette initiative qui ne change strictement rien. Mais c'est irréversible. Mais ce n'est pas que c'est irréversible, ce n'est pas normatif. Ça ne change rien au droit. Donc je trouve que faire voter cette disposition qui ne modifie en rien l'état du droit actuel, celui de la loi Veil, c'est simplement idéologique. On adapte la loi à la réalité. Non. Ce n'est pas inutile d'adapter la loi à la réalité. Il faudra que vous me racontiez à quelle occasion le choix pour une femme d'avorter n'est pas lié quand même à un moment de détresse. Je pense tout le temps, mais les médecins n'ont pas à le savoir. D'accord. Enfin, peu importe, là encore une fois, la question du médecin n'est pas du domaine normatif. C'est pas, la loi ne change strictement rien. Nous appliquons les choses depuis que la loi Veil a été adoptée, dans des conditions d'équilibre et de respect des uns et des autres qui est absolument remarquable, et qui part d'un premier principe, c'est que quoi qu'il en soit, et pour moi c'est hors de question de changer la loi Veil, mais quoi qu'il en soit, prendre la décision d'une interruption volontairement de grossesse, c'est une situation de détresse. Ou alors, c'est ne rien comprendre à la vie. Donc je dis sur ce point que la sagesse était de ne pas toucher cette loi, sauf à y mettre de l'idéologie, ce qu'a fait une nouvelle fois le gouvernement. Maintenant que ça a été fait, vous n'y reviendrez plus. Non, je vous demande, parce que c'est des questions qu'une partie de votre électorat se pose sans doute. Non, je crois que ce que les français laissons tomber, cette idée d'électorat, de gauche ou de droite, les français souhaitent qu'on ne soit pas divisé sur des sujets qu'ils ne le méritent pas. Donc, il est évidemment capital que la loi Veil soit préservée dans sa lettre et dans son esprit. Je n'ai pas réfléchi pour le fait de savoir est-ce qu'on rechange ou non une formule qui de toute façon n'a aucun effet concret dans la loi. Si on pouvait faire moins de modifications des lois quand elles sont bonnes, ce serait plus simple. Là, le gouvernement a fait de l'idéologie, je le regrette. Même question à propos du cumul des mandats. François Hollande a dit hier, dans ses voeux aux élus, parce que les voeux s'enchaînent, il a dit hier, ça c'est une loi irréversible, elle sera votée aujourd'hui par l'Assemblée nationale définitivement. Plus de cumul des mandats à partir de 2017, vous êtes maire et député. Ça c'est irréversible comme loi ? D'abord, je voudrais bien savoir au nom de quoi les lois votées par les socialistes sont irréversibles et je voudrais rassurer les français. Il y a des lois que vous avez fait voter, que Nicolas Sarkozy a fait voter, qui sont irréversibles. On n'y revient pas, il y a comme ça des fois, ça se passe quoi. Vous pensez à quoi par exemple ? Je ne sais pas, le service minimum par exemple. Oui, c'est parce que c'est une bonne loi. Mais voilà. Si demain, monsieur Hollande... C'est un cumul des mandats irréversible ou pas ? Voilà au titre de croix, je faisais très clair. Si François Hollande décide de changer telle ou telle loi, il a tous les pouvoirs, tous les moyens et il en fait un usage que beaucoup aujourd'hui regrettent parmi les français. Donc il n'y a rien d'irréversible, je le dis à monsieur Hollande, rien, dans aucun domaine ça se fait à la démocratie. Donc en ce qui concerne cette affaire de cumul des mandats, je dois dire les choses très clairement, c'est une réforme globale que nous devons faire de la vie politique. Je prends quelques exemples. Nous sommes nombreux, j'en suis à penser qu'on pourrait réduire le nombre de parlementaires, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Je pense que cumuler les mandats lorsque l'on est maire d'une très très grande ville et député n'a pas de sens. Je pense en revanche, et je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, que c'est une grande chance pour la démocratie que d'avoir des députés ou des sénateurs qui soient maires de villes petites ou moyennes, car ils ne sont pas simplement là pour regarder les français, mais pour agir au quotidien, et que cela apporte des témoignages majeurs dans la fabrication de la loi. Donc, pour ce qui me concerne, je défendrais l'idée qu'il faut moins de parlementaires dans nos institutions, qu'il faut une réforme du millefeuille administratif. Je ne vais pas plus loin, mais vous savez que je défends cette idée d'une fusion des conseils généraux et des conseils régionaux, tout en gardant les identités départementales. Et puis enfin, troisième point, qu'on doit pouvoir cumuler le fait d'être député et maire d'une ville moyenne, ou sénateur et maire d'une ville moyenne, c'est un plus considérable pour permettre d'être plus concret dans les débats à l'Assemblée. Dernière question, réponse rapide, Valérie Trier-Veller continue de se reposer à la lanterne. Vous souhaitez que François Hollande clarifie rapidement, ou ça vous est égal, sa situation personnelle ? Enfin, ça ne m'est pas égal, mais j'ai pour habitude de ne pas faire de commentaires particuliers sur ce qui relève de cette partie-là de la vie privée. C'est au Président de la République de dire ce qu'il compte faire. Le seul commentaire que j'ai fait, et je le maintiens, c'est que malheureusement, cette histoire a eu des retombées terribles sur l'image de la fonction présidentielle, et notamment à l'étranger. Jean-François Copé, président de l'UMP, était l'invité d'RTN ce matin. Bonne journée. Merci Jean-François Copé. Merci à vous. Bonne journée à vous. A demain Jean-Michel. A demain Laurent.